Je suis Pierre Vandel, je suis professeur de français au collège d'Amenéville et occasionnellement j'écris des poésies ainsi que des romans. Vous êtes l'invité de ces dames ce soir, alors de quoi ou qu'est-ce que vous allez pouvoir leur proposer ou leur faire découvrir ? Alors si j'ai bien compris, je suis essentiellement invité au départ pour mes poésies, mais je vais également leur faire découvrir mon dernier roman qui s'appelle L'inconnu de la rue du Lancieux et je crois qu'on parlera également de mon deuxième roman qui s'appelle La vérité tu. Alors on est tout petit dans l'écriture, comment ça vient ? Alors on est tout petit dans l'écriture, moi ça m'a... Écrire des poésies j'en écris depuis le lycée. La passion de Daniel Balavoine certainement, Georgia Goldman, Francis Cabrel, ce sont eux qui m'ont donné l'envie d'écrire mes premières poésies. Ma première poésie c'était une poésie sur le mur de Berlin. C'était l'influence de Daniel Balavoine puisqu'il avait écrit tout un album lui sur le mur de Berlin. Et ensuite les poésies se sont enchaînées, se sont empilées au fond d'un tiroir, dans un cahier, jusqu'au jour où je rencontre une écrivaine à qui je demande comment elle a été publiée pour la première fois. Et elle me dit, ou toi si tu me poses cette question, c'est que tu as écrit des choses. Oui, j'ai dit comme tout le monde, on a écrit des petites poésies. Elle a voulu que je lui montre les poésies et je lui ai apporté les 3-4 poésies que je trouvais les mieux écrites. Elle m'a dit, c'est super ce que tu as écrit, tu en as d'autres, ramène-moi tout et puis je verrai. Et elle a beaucoup aimé ce que j'écrivais et elle m'a proposé un éditeur dans le sud-ouest de la France. Mes écrits sont partis là-bas et quelques mois après j'ai eu la confirmation comme quoi j'allais être édité. Alors vous ne faites que de l'écriture moderne ? Des textes de poésie au livre, il y a tout un cheminement qui fait que... C'est une grande aventure. Je me suis essayé un jour, je crois que c'était en 1995, je me suis dit, tiens, si j'écrivais un roman. C'était bien avant d'être publié pour mes poésies puisque mon premier recueil de poésie a été publié en 2009. Et donc j'ai commencé à écrire le début d'un roman, une mise en abîme. Voilà. Et au bout de 15 ou 20 pages, je ne savais plus comment continuer. Voilà. J'étais perdu dans mon histoire et puis j'ai laissé ça tranquille pendant plus de 15 ans. Et alors que je venais de sortir mon premier recueil de poésie, un matin en allant au collège, j'ai eu une illumination. Je savais comment continuer mon roman. Et j'avais plus qu'une envie, c'était de rentrer pour écrire. Et voilà. Et donc j'ai écrit mon premier roman qui s'appelle Bien me retrouver, qui a également été publié chez cet éditeur dans le sud-ouest de la France. La vérité tu d'ailleurs et le passant ont également été édité là-bas. Et puis ce sont les éditions des pareiges qui ont eux-mêmes repris à leur compte le passant et la vérité tu. C'est compliqué de se faire éditer ? Alors moi j'ai eu énormément de chance. Je n'ai jamais été en quête d'un éditeur puisque quand j'ai quitté Le Chasseur Abstrait, qui est l'éditeur qui était dans le sud-ouest de la France, je suis directement passé au pareige un mois plus tard. Alors à quel moment on écrit ? Pour moi, le soir. Le soir, à partir de 21h, 20-21h et puis jusqu'à minuit, 1h du matin. Voilà, quand j'ai cours le lendemain, sinon ça peut se prolonger beaucoup plus longtemps. Oui, ce n'est pas toujours évident d'allier l'enseignement et le travail et puis la vie d'écrivain. Et puis après quand on arrive dans une période de vacances, on se dit oui, allez, il faut que j'écrive là maintenant. Bon, et puis l'inspiration n'est pas toujours au rendez-vous. Et souvent ce que vous avez écrit dans la nuit, vous vous réveillez le matin, vous relisez et puis vous vous sélectionnez et puis vous tapez sur supprimer. Parce que finalement, ce n'était pas bon. Vous ne travaillez pas avec une vieille machine à écrire comme certains auteurs ? Je travaille sur ordinateur ou quand je suis en vacances. Quand je suis en vacances, quand on part en vacances, j'emmène toujours un cahier avec moi. Et quand je suis en période d'écriture, souvent je remplis le cahier. Et quand je reviens à la maison, je recopie, j'aménage et je remets tout ça par écrit sur ordinateur. On va peut-être revenir sur vos romans. Le premier, pour donner envie au lecteur de vous découvrir, ça raconte quoi ? Il y a une trame ? Il y a une histoire ? Le premier roman qui reparaîtra aux éditions des pareilles en 2018 s'appelle « Viens me retrouver ». Dans tous mes romans, il y a une petite base fantastique. Dans le premier roman, je viens me retrouver, je parle de la réalité du rêve. C'est l'histoire d'un écrivain qui écrit son premier roman, un peu comme moi j'écrivais mon premier roman, et qui au bout d'un certain temps ne va pas savoir comment continuer. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Et donc c'était moi, je ne savais pas comment continuer mon roman. Et cet écrivain va être persécuté en rêve par son personnage principal. Puisqu'il a eu comme idée, pour relancer son intrigue, de tuer l'héroïne. Et le personnage principal n'est pas d'accord, parce qu'il est amoureux de cette héroïne. Et donc il vient me voir dans mes rêves pour me dire qu'il n'est pas d'accord avec l'idée que j'ai eue. Et donc il va hanter mes rêves. Et donc c'est la réalité du rêve, puisque à la fin du roman, on voit que le rêve prend le dessus sur la réalité. On ne racontera pas la fin de l'histoire, ça c'est à découvrir. Et en même temps il y a une trame narrative dans cette histoire. Puisque d'un côté il y a cet écrivain qui écrit son premier roman. Et de l'autre côté, il écrit l'histoire d'un meurtre qui a eu lieu à Metz dans les années 80. Une jeune prostituée qui s'est fait assassiner rue Foch à Metz. Et voilà, et donc je pars de ça. Des ouvriers de Sassilor ont été malgré eux témoins de ce meurtre. Et voilà, ils vont devoir se taire. Il y a une actualité réelle ? Il y a toujours une actualité réelle, un point de départ réel dans chacun de mes ouvrages. Dans La Vérité-Tu par exemple, c'est l'histoire d'un homme qui apprend à l'âge de 33 ans que sa mère n'est pas sa mère. Il est né au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et tous les conflits qu'il y a, toutes les histoires qu'il y a qui peuvent exister dans les villages pendant une guerre. Et puis il va automatiquement, à partir du moment où il apprend que sa mère n'était pas sa mère, vouloir savoir qui sont ses parents. Et vouloir partir sur la trace de ses parents. Et plus il va découvrir la vérité sur sa propre vie, plus il va s'enfoncer. Alors pour des romans comme ça, là c'est de l'histoire. Vous êtes obligé d'aller creuser ou d'aller vous renseigner à droite à gauche ? C'est une documentation qui est très importante, déjà sur la période de la Deuxième Guerre mondiale. Puisque je me sers de fait réel, donc une documentation, dans mon dernier roman à un moment donné, ça parle d'un collaborateur qui sont à Grenoble pour tuer des résistants. Et donc voilà, le personnage principal part à Grenoble, malgré lui, pour essayer de préserver certains résistants. Donc finalement c'est des scènes ? Ce sont des scènes que j'inclus à un tout, à une entité. Oui. Donc dans mon troisième roman, L'inconnu de la rue du Lancier, L'inconnu de la rue du Lancieux, L'inconnu UE, ça parle d'un fait autobiographique. C'est-à-dire qu'il y a deux ans, j'étais avec ma femme et ma fille à Metz. Ma fille avait un rendez-vous chez le dermatologue. Ma femme l'accompagne, rue du Lancieux, chez le dermatologue. Et pour ne pas payer le parking, je suis en bas de la rue du Lancieux, à cheval sur le trottoir. Et il y a un moment donné, une vieille dame qui tape à mon carreau et qui me demande de la ramener chez elle parce que, dit-elle, elle s'est fait voler tout son argent. Elle venait de faire un retrait de 200 euros et des jeunes étaient passés en moto et lui avaient arraché son sac à main et elle n'avait plus d'argent pour rentrer. Elle me demande si je veux bien la raccompagner chez elle. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, monter dans la voiture et puis... Et elle avait un discours qui était assez confus, assez désordonné. Et ma femme et ma fille reviennent de chez le dermatologue. Ma femme dit à la dame, si vous vous êtes fait voler votre argent, il faut absolument qu'on prévienne la police. Elle ne voulait pas parce que son mari allait encore la battre. Bon, moi j'étais dans le rond-point-mondon, vous voyez, à l'entrée de messe. Et bon, on avait la police au bout du fil qui disait qu'il fallait amener la dame au commissariat, enfin au poste de police pour qu'elle fasse sa déposition et elle qui tapait du pied dans la voiture qui disait qu'elle voulait absolument rentrer chez elle. Et donc moi je faisais des tours de carousel dans le rond-point-mondon, ne sachant pas où aller, finalement je prends la décision de la ramener chez elle. Elle nous indique un nom de famille, une adresse. On arrive dans sa ville et elle ne savait plus où elle habitait. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle habitait pas loin d'un arrêt de bus. Donc on a attendu un TCRM et on a fait tous les arrêts du TCRM. Donc tout ça c'est autobiographique, ça s'est réellement passé il y a deux ans, au moins de janvier. Et au bout d'une heure et demie, enfin on arrive chez elle. Et je lui dis, ben écoutez, je vous accompagne jusque chez vous, sur le pas de votre porte pour expliquer à votre mari ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez une heure et demie de retard ? Et puis elle ne disait rien, et puis elle me devançait. Au passage, je vois que sur la boîte aux lettres, c'était pas le nom de famille qu'elle m'avait indiqué. Mais elle avait les clés de la maison. Elle rentre dans la maison, elle me dit merci, elle me claque la porte au nez. Bon, me voilà bien. Je retourne à la voiture, ma fille me fait remarquer que ce n'était pas non plus le nom de la rue qu'elle avait indiqué. C'était vraiment très louche comme histoire. Et donc ma femme rappelle le poste de police du Pontifroi, à Metz, en disant que c'est nous qui avions appelé une heure et demie auparavant, qu'on venait enfin d'amener la dame chez elle, et que rien ne concordait dans ce qu'elle nous avait dit. Voilà. Et je suis rentré à la maison, j'ai fait une recherche sur internet, à partir du nom de famille qu'elle nous avait donné et de l'adresse qu'elle nous avait donnée, rien n'existait. Et j'ai dit à ma femme, voilà, j'ai le titre, j'ai le début de mon troisième roman. On ne vous racontera pas la suite maintenant ? C'est l'inconnu de la rue du Lancieux. Voilà. Donc l'intrigue existait déjà ? C'est le prologue de mon roman qui fait 3-4 pages, et c'est le début de mon roman. Donc à partir d'un fait réel, et en plus tout le monde peut penser un peu, on peut partir dans cette histoire-là, et chacun fera son propre scénario, quand même, quelque part. Chacun peut faire son propre scénario, moi j'ai fait le mien, et j'invite les lecteurs à le découvrir. Alors, au niveau des livres, là, le premier n'est plus disponible ? Le premier n'est plus disponible, tout comme mon premier recueil de poésie, qui n'est plus disponible non plus. Je ne sais pas s'il reparaîtra un jour. Par contre, mon premier roman va reparaître l'année prochaine aux éditions des Pareges. Je viens me retrouver, il reparaîtra en 2018. Alors, on peut vous, si on doit vous suivre sur internet, on peut vous retrouver quelque part ? J'ai une page Facebook, Pierre Vandel, mais Vandel, V-E-N-D-E-L en majuscule. Donc on peut, et puis je l'alimente très régulièrement, toutes les semaines, voire une à deux fois par semaine. En ce moment, j'ai une actualité qui est très très chargée, avec la sortie de mon roman et avec les différents rendez-vous que j'ai à droite et à gauche. Donc je fais trois, quatre publications par semaine pour tenir les gens au courant de ce que je fais. Alors, une fois qu'on a écrit ça, on pense au prochain ? C'est toujours le prochain, le nouveau bébé ? Voilà, il est en gestation. J'ai commencé à écrire quelques petites choses. Je n'ai longtemps pas su si j'allais me retourner vers des poésies ou vers un roman, mais je pense que ce sera un quatrième roman. C'est une passion pour vous, ce style ? Une passion, oui, puisque le thème fantastique, je ne vais pas vous le donner, mais je l'ai déjà choisi. Maintenant, il faut que je réfléchisse au cadre... Je ne veux pas refaire la Deuxième Guerre mondiale, parce que je l'ai déjà fait dans La Vérité tu. Je l'aborde également dans L'inconnu de la rue du Lancieux. Je crois que je vais écrire une histoire qui est plus contemporaine et je ne remonterai pas jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors, comment vous faites ? Vous tracez les lignes au fur et à mesure ? Vous vous documentez au fur et à mesure ? Ou vous l'écrivez ? Exactement. Contrairement à ce que je dis à mes élèves, moi, je ne fais pas de plan. Donc, voilà, j'écris au jour le jour. Je vis avec mes personnages. Et puis voilà. Et des fois, ça bloque. Des fois, je ne sais pas comment continuer. Et puis, je me mets vraiment à la place des personnages en me demandant qu'est-ce qu'on pourrait faire dans telle ou telle situation. J'aime me poser comme ça des petits ultimatums, des petits pièges qui font que ça relance un peu en même temps l'intrigue du roman, le suspense. Et puis, voilà. Vous avez fait lire quelques extraits à vos élèves ou des livres ou des poésies ? Je refuse à ce qu'on étudie mes poésies ou mes romans ou même des extraits de romans au collège parce que je ne veux pas mélanger et le professionnel et la passion que j'ai. Je ne veux pas non plus inciter et pousser à la vente à l'intérieur de mon collège. D'accord. Donc, ils ne savent pas que vous êtes auteur ? Ils savent tous que je suis auteur. Enfin, pour la grande majorité, ils savent que je suis auteur. Des parents viennent me voir dans des salons du livre. Certains élèves viennent également me voir dans des salons du livre. mais au collège, je refuse. Je vais dans d'autres collèges. Je vais au collège de Moyèvre dans quelques semaines. Mais au collège d'Amneville, on n'étudie pas ce que j'écris. Voilà, je suis prof au collège d'Amneville. C'est tout. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil justement pour les écritures, pour des jeunes qui vont se lancer comme ça ? Déjà de s'intéresser à la poésie, de lire des romans, de s'intéresser à la poésie, de s'intéresser à la chanson. Il y a des textes de chansons qui, aujourd'hui, valent parfaitement des grands poètes du 19e siècle avec des figures de style marquantes, très bien tournées. Et pour ne reprendre que Cali, que je viens d'écouter dans la voiture avant de venir, c'est un des poètes du 21e siècle. Il y a des auteurs qui vous marquent comme ça ? Oui, oui, Balavoine, Goldman, Cabrel, Renaud, Cali, plus récemment, Benabar. D'ailleurs, l'inconnu de la rue du Lancieux commence par des paroles d'une chanson de Benabar puisque quand la dame est venue taper à ma vitre, il y avait l'effet papillon de Benabar qui passait dans la voiture. Et le roman est basé sur l'effet papillon. Il y a eu un prix, monsieur Bortel. Oui, j'ai eu un prix littéraire pour le passant qui a été décerné à Beyrouth, au Liban, il y a 3 ou 4 ans. Et le prix de la créativité. Et donc, chaque année, pour ce prix-là, il y a un auteur de chaque langue qui est sélectionné. Et en 2013, c'est moi qui ai eu le bonheur d'être sélectionné pour la langue française. Vous êtes concours ou non ? Je ne cours pas après les concours. Je fais beaucoup de salons, oui, pour faire connaître ce qu'on écrit. Parce que si c'est pour rester à la maison et puis pour vendre de temps en temps quand on me demande quelque chose. Non, je fais beaucoup de salons. Quand mon éditeur me propose un prix, j'y participe. D'ailleurs, La Vérité, tu as participé cette année au prix Erkman-Chatriyan et faisait partie de la sélection finale. Malheureusement, il n'a pas eu le prix. Mais voilà, donc, quand mon éditeur m'en propose, lui, bien sûr, j'accepte. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui ? D'autres romans, des romans qui sont lus et appréciés par les lecteurs. Merci.